Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Le meeting d'hiver approche à grands pas et la nocturne au menu ce vendredi 25 octobre 2024, propose un plateau alléchant, dont le prix Pierre Ventroyen, support du quintet plus, où l'on retrouve de nombreux chevaux placés dans les critériums le 14 septembre dernier, dont un certain Jean Gauve ici, 15. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et, faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 15. Aura notre préférence. Ce sujet dur à l'effort a franchi un cap cette année et de s'étisser parmi les meilleurs éléments de sa promotion, en atteste sa quatrième place dans le critérium des 5 ans, groupe 1. Idéalement engagé à seulement 5350 euros du plafond et de nouveau, présenté pieds nus, il a tout pour plaire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Antonio Rippol-Rigo, entraîneur. Il s'explique. Jean Gauve ici, 15, a bénéficié d'une semaine de repro après sa belle performance dans le critérium des 5 ans. On a intensifié ses exercices ce matin au lors des 15 derniers jours. Même s'il n'est sans doute qu'à 80% de ses moyens, il détient une première chance. Il y a les 4 ans sur sa route mais l'engagement reste très intéressant. Je ne le vois pas sortir des 5 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Lauréate de groupe 1 autre montée, Prix Jacques de Bellouet, cette jument délicate a également montré qu'elle pouvait s'illustrer à haut niveau au sulky, comme en témoigne sa belle fin de course dans le Prix Jockey, le 31 août, 6ème. Le patron la reprend en main et elle découvre un engagement très intéressant. Tout ou rien. On se renseigne davantage avec Tristan Ouvry, Lade. Il s'explique. Il faut oublier la dernière sortie autre montée de Jouamba de Gué, 14. Elle s'est fâchée sur l'embouchure et n'avait pas la bonne allure. Elle a bien travaillé depuis avec le chef et il en était très satisfait. C'est une belle course pour elle, sans les meilleurs, même si l'opposition reste sérieuse. C'est l'une des dernières courses fermées qu'elle a sa disposition. On en attend un total rachat. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Cette fille de Riyadik H a changé de dimension ces derniers mois, signant notamment une excellente prestation, dans le critérium des 4 ans, 4ème. Cela dit, elle affronte ses aînés pour la première fois et ne sera pas totalement déférée cette fois. Pour une place. Plus de précision avec Thibaut Lamarre, entraîneur. Il s'explique. Qu'Inwiné, 8, a réalisé une belle performance dans le critérium des 4 ans, même si nous sommes un peu frustrés du résultat brut. Quatrième, ND et LR. Elle n'a pas été marquée par cette sortie et a eu le temps de décompresser. Elle a très bien travaillé ces derniers jours. Elle découvre un bel engagement mais cette épreuve n'est pas un objectif majeur. Son pilote aura pour consigne de la préserver pour qu'elle puisse placer sa belle pointe de vitesse finale. Le lot est bien composé, mais je compte la voir finir dans les 5 premiers. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Malchanceux lors de ces deux sorties du mois d'août, ce fils de capitain Krasi a, laissé une formidable impression dans le critérium des 5 ans, 5ème. Très à l'aise sur ce parcours de tenue, il fait logiquement partie des candidats au podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Emma Souraille, fille de l'entraîneur. Il s'explique. Juste à midi, 10, a fourni une belle fin de course dans le critérium des 5 ans. Il est assez délicat depuis son plus jeune âge mais il s'amende avec le temps. Il est légèrement au-dessous des meilleurs de sa génération, cet engagement est donc idéal. J'espère qu'il pourra bénéficier d'un parcours fluide, auquel cas sa place est dans les 5 premiers. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier toccard en forme. Numéro 7. Courageux lauréat du prix Gaston Brunet, groupe 2, ce sujet dura. L'effort n'a pu fournir sa valeur ensuite dans le critérium en raison des nombreux faux départs. Il n'est pas de tous les jours mais a clairement le potentiel pour briller en pareille société. Première chance. On écoute Arnaud Chavat, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Il faut effacer la performance de Kataki de Wally, 7, dans le critérium des 4 ans, étant donné qu'il a perdu énormément, d'un flux lors des nombreux faux départs. Il a décompressé après cette sortie avant de reprendre le travail. Ce prix Pierre-Ventroyen représente une belle opportunité pour lui. Il est parti s'exercer au Mans et m'a montré qu'il était en belle forme. J'espère simplement que l'avant-course se passera bien. Si tel est le cas, il a les moyens de jouer un très bon rôle. Sachez qu'il peut adopter toutes les tactiques dans un parcours. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Ce premier atout de Fabrice Souloy peut se targuer de n'avoir jamais été disqualifié en 19 courses. Il n'a pas démérité dans le critérium des 4 ans, 5e, mais n'a pas une grande marge de manœuvre. Il remplirait son contrat en prenant une place. Plus de précision avec Amma Souloy, fille de l'entraîneur. Il s'explique. Sébastien Arnaud avait des regrets après la course de Calfella, 4, dans le critérium. Il s'est retrouvé un peu trop loin à la corde et n'a pas pu pleinement s'exprimer dans la ligne droite. Il a bien récupéré et se présentera ici en belle forme. Cette course ne fait pas partie de ses objectifs, mais il devrait bien se défendre. Vous pourrez le suivre en grande confiance le 7 décembre prochain, dans un groupe de Notre Outsider séduisant du Quintet de ce vendredi. Numéro 9. Cette bonne finisseuse n'a pas une grande marge de manœuvre en pareille société, mais elle a parfois tenu la dragée haute aux meilleurs éléments de sa promotion. A l'issue d'un parcours sur mesure, elle a les moyens de compléter la combinaison gagnante du Quintet+. Plus de précision avec Théo Duval d'Estaing, fils de « l'entraîneur ». Il s'explique. Katinka Dumuel, 9, a couru régulièrement depuis fin juillet, mais elle n'a pas été spécialement affûtée pour ce Quintet+. Cette course n'est pas un objectif et nous l'avons déjà eu mieux au travail. Avec un bon parcours, elle peut tout de même finir quatrième ou cinquième. Notre surprise évidente du Quintet de ce vendredi. Numéro 12. Après plusieurs prestations en demi-teinte, cette fille de Charlie Dunoyer s'est montrée épatante dans le Grand Prix de Luet, deuxième à 95 sur 1. Elle aurait sans doute préféré un parcours de vitesse, mais sa forme est telle qu'un accessit est encore envisageable. On écoute Alexandra Brivard, driver. Il s'explique. Cara de Vandel, 12, a signé deux grandes performances à seulement 15 jours d'intervalle dans le Grand Prix, de Luet. Cette course arrive peut-être un peu vite, mais elle fait partie de son programme. J'espère qu'elle a bien récupéré de ses récents efforts. Elle affronte un lot de qualité et devra bénéficier d'un parcours sur mesure. Si tel est le cas, une place... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 6, le 11. La sélection quintet du jour. Le 15, le 14, le 8, le 10, le 7, le 4, le 9, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les trois atouts du quintet. Le 14, le 8, le 10. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs, mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 10, le 15, le 14, le 8, le 7. Tickets de folie. 15, le 6. Et 15, le 11. Tickets de couverture. 15, le 14. Mon multi 5 du jour. Le 15, le 10. Associé au grand carnet. Le 14, le 8, le 7, le 4, le 9, le 12, le 6, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada